Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Tantôt, je n'ai pas pris le temps de prendre la caméra et faire une intro. On va le faire en ce moment, il reste 10-15 minutes de pêche. Et ça a été vraiment cool comme session. On a pêché à l'aide des jaw jackers, brins, balles, tout ça. Puis, simplement du fun aujourd'hui. Je vous laisse regarder tout ça. J'espère que vous allez bien aimer. Un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et comme je dis souvent, bon visage dans tout le monde. Bon, je fais le 10 de pause en ce moment parce que je n'avais aucune idée comment continuer la vidéo sans vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Comme à chaque fin de sortie de pêche, qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la maison? Je prends mes caméras, je prends les cartes mémoires et je les mets dans l'ordinateur pour regarder un peu les vidéos, les photos que j'ai pris au courant de la session de pêche. J'ai fait la même chose pour cette vidéo-là. J'étais arrivé à la maison, j'ai pris mes caméras, les cartes SD, je les ai mis dans l'ordinateur. Et je me suis rendu compte que la carte mémoire de ma GoPro était vide. Il n'y avait rien dessus. Et ce n'est pas normal parce que pourtant, c'est la caméra que je me suis servi le plus dans la journée. J'avais à peu près 85% du contenu de la session de pêche là-dessus. Et même au courant de la journée, j'ai vérifié ma GoPro, j'ai regardé les images dessus. Et à la maison, il n'y avait rien sur la carte mémoire. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est-tu à cause qu'il y a eu un bug, c'est-tu à cause du froid, c'est-tu de ma faute. Je n'ai aucune idée, je ne vais jamais le savoir. Mais c'est ça qui est un peu compliqué quand on fait du vidéo, il faut un peu délire avec ça. Parce que là, je n'ai pas beaucoup d'images pour le montage. Mais je suis quand même chanceux dans ma malchance. Parce que l'image, la vidéo que je voulais vraiment vous montrer, était sur la carte mémoire de la caméra que je filme en ce moment. sont moins, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça, ça va être une vidéo un peu plus courte qu'en général. Mais je vais vous donner un peu un update de la journée. J'ai pêché à l'aide du Jaw Jacker et je peux vous dire une chose, c'est vraiment le fun, ça marche très très bien. Je l'ai enfin vu en action, j'ai pris un beau poisson à l'aide d'un Minimaur avec un trépied. Je l'ai laissé à peu près dans 4-5 pieds d'eau. Ça a pris quelques heures, boum, le Jaw Jacker s'est ferré tout seul. Et je vous laisse regarder les prochaines images. Mais une chose est sûre, je pense que j'ai vraiment eu la piqûre de la pêche hivernale ces temps-ci. J'ai pêché beaucoup, j'aime vraiment ça. Il va y avoir beaucoup de vidéos prochainement. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et comme j'ai dit, je vous laisse regarder ça. Bonne écoute, je pense que vous allez aimer ça, c'est quand même cool. On va y aller doucement. On va aller ça. Oh ma GoPro, ma GoPro elle vient de lâcher. Oh yeah! Le trou est gelé. Je pense que c'est cool. C'est bon. Oh oh oh! Ça te fait plus gros que je pensais. Hey, le fil c'est comme du 6 livres mono. Oh mon dieu! Premier poisson au Jaw Jacker de l'année. Oh yeah! Oh yeah! Ah! C'est un gros fiche, c'est un gros fiche. Oh! Yes! Yes! Oh mon dieu, ma GoPro a fermé. Wow! Beau brochet, check ça! Ok, ça c'est un très beau brochet. Wow! Vraiment cool. Le ferrage est vraiment fort. Ça s'est fait rapidement. Nice! Peace! C'est bon? Sous-titrage FR ?